Merci beaucoup Olivier Vizcaël pour cet après-midi partager avec nous. Nous allons d'abord passer à la dernière partie de notre colloque, qui aurait pu être la première partie du CP, la première conférence de l'avion prévue, qui était une manière de légitimer cette réflexion sur médecine et judaïsme à Montpellier, puisque ça posait dans ma part des bases de la présence des médecins juifs sur la région. Et c'est nos historiens Carole Yancou et Mickaël Yancou qui vont venir. Ça, c'est la télé, peut-être sur les chaînes, c'est comme ça. Ou à la tréduque, tout à fait, debout. Voilà. Moi, je voulais dire quelques mots sur Carole et sur Mickaël, comme on l'a fait ce matin pour nos... Ah, c'est l'inverse. Donc, Carole Yancou, que tout le monde connaît, donc il est un monsieur de la santé. Et il est comme professeur émérite de l'histoire contemporaine à l'université Robert-Henri Montpellier, directeur émérite de l'école de nos études du journalisme à l'université Robert-Henri, et il me rend du centre des recherches sur le champ d'un écrit. Président fondateur du centre de recherche d'études juives hébraïques et co-président de l'équipe de recherche du journalisme à l'Orient, directeur fondateur de la direction d'études juives hébraïques. Voilà, beaucoup de titres sur l'université de Montpellier. Et il a aussi beaucoup de titres sur l'histoire de la Roumanie, puisqu'il a créé, et co-dirige aux émissions de l'université à l'Église, de l'Église, de l'Église, de l'Église, la collection historique à l'Église, membre d'honneur d'œuvres d'académie humaine, docteur de l'université à l'Orient, spécialiste de l'histoire des juifs de Roumanie, il est l'auteur d'un 30e fournage sur sa commune de fait d'origine. Il est aussi l'auteur d'une place de la science scientifique, plus de 300 titres, consacré à l'histoire des juifs, des relations judéo-chrétiennes, de l'antisémitisme, de la Shoah, des relations internationales, paru non plus en or. Je veux citer son livre, que vous pouvez trouver dans le rôle tout à l'heure, « Les mythes fondateurs de l'antisémitisme, de l'antisémitisme, de l'antisémitisme à nos jours », qui a reçu la mention du prix Célimat contre l'artisme. Et pour couronner le tout, on peut s'extraser aussi devant sa famille. Son épouse, Daniel, qui est encore à goût, est érectrice de recherche et d'hérite au CNRS, auteur de nombreux ouvrages sur les juifs de France. Sa fille, Sarah, violoncéniste solo à l'Orchestre National de Toulouse. Et son fils Sicaër, il est là. Il est docteur de l'histoire, il est directeur de l'Institut universitaire de l'Université de Cluj, en Rouenie, chercheur associé aux crises également, auteur de plusieurs ouvrages de renom sur la résistance à Montpellier, et notamment Spoliation, Déportation de Résistance des Juifs à Montpellier dans les Hauts, Vichy et les Juifs, l'exemple de l'Hérault, Les Juifs d'Algérie, l'enseignement, des plans à ciblement à l'église, pardon, ainsi que des articles parus dans des ouvrages collectifs, sur vos vues scientifiques, un étoncologue, etc. Et on a également comme autre ouvrage intéressant, Les Juifs de Montpellier et des Péadocs, filions des virales modernes et contemporaines. Voilà, ce sont deux grands spécialistes de l'histoire des Juifs dans la région, et donc j'aimerais aussi la parole pour nous parler de cette présence historique de médecins juifs à Montpellier. Merci beaucoup. Monsieur le roi, le président du Grand Histoire, cher M. Aligny, cher Roger, chers professeurs Sultans, chers amis, les derniers seront les premiers, effectivement, nous devions, à la jeunesse du projet, intervenir sur les Juifs et la médecine au cours des âges. Pour ma part, me remet effectivement la responsabilité de traiter la période animale, quant à Carole, de la période contemporaine. Et finalement, comment on est pour le roi de droite à gauche ? On va clôturer à ce colloque, et nous serons ainsi les premiers Hara d'Arab d'Arabie. Alors, dans le court temps à la partie, je vais traiter de deux temps forts où l'on appréhende nettement les Juifs à eux-mêmes, et particulièrement à Montpellier, en tant que réel intermédiaire culturel dans le domaine de la médecine. D'abord, au temps des Andalou, c'est-à-dire du XIIe au XIIIe siècle, puis fin XIVe, avant la réexpulsion des Féadis, dans les années 1390, car le XIVe siècle est un siècle de pergiversation des modernes français, qui hésitent entre les expulsions de leur père, la première en 1916, en Philippe Lebel, l'Allemagne en 1394, par Charles VI, et je rappelle que la culte de Juifs en France, particulièrement en Montpellier, du XIVe siècle à la Révolution française. D'où, effectivement, le mérite que nous avons de retrouver les décisions du synagogue au Béviévo, et notamment en Montpellier, et les membres d'Anse et quelque chose, puisqu'il y a eu une absence, comme en Allemagne, au milieu, ou en Allemagne, d'ailleurs, et en particulier, il y a une présence continue. Alors, je vous passe, effectivement, l'origine de Montpellier, vous la connaissez, effectivement, tous, vous savez que les justes sont en substantiel de la fonction du Béviévo, bien qu'il ne fait pas que l'entreprise est venu au Béviévo, pour en avoir la preuve, et le testament de Guillaume 5, en 1121, qui défend, à sa descendance, effectivement, d'utiliser les vues dans le fonction du Béviévo, et le point qu'ils sont assis, ça, c'est l'en 1121, 1140, et la situation à droite pousse les juifs, qui s'endalent, non pas la bonne nouvelle, mais les membres de la population orientale, mais les titans, par exemple, qui ne peut pas le faire de la population occidentale, à cet avenir, dans des localités mérituelles, et qui vont opérer des transverses culturelles sans précédent, on va y revenir, les philosophies aristotéliciennes, etc., et les juifs, qui s'endalent, qui vont booster les politiques, et l'existant dans le ciel, sur des passées au cours, entre le Bévié musulmane et la christianité féodale. Alors, les juifs apportent à la vie la dynamisme économique important, monopole des soirées et des écoles, ainsi qu'est surtout un réglement intellectuel qui se nourrit autant d'apports extérieurs ou plus aux langues et aux membres que d'échanges avec les salariés. Sans compter les célèbres controverses autour de la philosophie sur le mur inter-lumérus, et sur le fronteux de la faculté de médecine, la vie s'impose carrément, mais on rappelle, au travers de quelques pas communes, la longue présence aux juifs avec la médecine. Je vais vous parler du XIVe siècle qui voit les juifs petit à petit effectivement prendre le chemin de l'exil. Au XIIe et XIIIe, grâce aux juifs en amour, réfugiés à l'île, d'une constitution à Noël, nous avons des transferts culturels de l'arabe vers les mots. L'arabe qui est la langue et savante au Moyen-Âge n'est pas de la faim, c'est l'arabe. Alors, si nous devions retenir effectivement qu'un seul patronisme, les païnidien locaux ce serait vraisemblablement les timoïdes. Timoïdes veut dire en arabe la paille, nous allons d'abord à Yéouda, l'ancien exilé, traducteur des œuvres de Saint-Déglom de Yéouda, qui s'installe à, effectivement, dans la vie de lui-même, on a des gens plus qu'à l'été, refronnés par des Juifs, on a trouvé une nouvelle Jéricho, il n'y a rien à trouver dans la Lune, 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 pourquoi pas, en tout cas, nous avons l'installation de Tibon et de bon nombre de Juifs de Grenade dans la ville de Lunez avec Yéouda au premier lieu et ce qui est relativement important, prestigieux, c'est que son fils, je crois, il traduit, le fameux qui est arrivé à la salle de Malibonie dans les voies de Moura et de Mourim on a malgré en français par les guillemets des égarés, alors le terme ébraï c'est perplexe. Ça faisait d'ailleurs beaucoup ce que j'ai aujourd'hui de frais. On disait qu'effectivement quand on est perplexe, on n'est pas encore trompé de chemin alors qu'à Célivarée, on a déjà imprimé un mauvais chemin. Donc nous avons Joual, effectivement, le fils qui est perplexe, on a aussi Moïse et le même Thibon qui est effectivement une bonne part de responsabilité dans la diffusion en Europe de pensée et de savoir arabe autour à l'excel en 1244 et 1274 dans une 34 traduction d'un droit par une philosophie, médecine, sciences, etc. Alors sa vie studieuse c'est surtout de dérouler à Marseille et surtout à Montpellier à partir de 1254. Alors on peut retenir les traductions d'ouvrages médicaux d'Hippocrate du persan Razès auquel il y a des arabes l'auteur de l'almansobre on a aussi le titre d'Al-Jazar et du persan Yvatsina au nom de l'athomisé d'El-Sen enfin le grand malinu dont le professeur Sutan nous a présenté brillantes communications la diététique le traité sur des noisons la constipation le traité sur des hémorroïdes etc. Et enfin le dernier qui m'a dit que je dis bon Jacob Ibn-Mak qui fait le fait bon qui était connu dans les hémorroïdes qui est le patron de l'oxygène de Don Profiak on l'appelle Don Professeur Phileus et nous avons grâce à la hémorroïde de l'almansobre dénommé effectivement une des salles de l'herbe de la barabrie la salle Don Profiak pour rappeler effectivement l'apport d'un peu plus illustre du lignage de la montagne appelée en épreuve Iha-A ville la montagne en plinier Iha-Komech la ville saine ou encore Ha-Karach la montagne d'un peu de l'automation d'un peu trop facile ça a eu des échanges savants avec son confrère chrétien avant de l'aise le neveu d'Arnaud Buneuf c'est comme en musique classique les piadistes qui jouent à quatre mains eux sont les traductions à quatre mains dont lui il connaît l'éthro-sélytique l'arabe et l'ébreu qui les traduit effectivement en Occident et par le plus chouard avant d'ailleurs avant d'ailleurs Arnaud qui parlait évidemment en Occident les traduit vers le latin et donc nous avons retenu des recettes qu'il a échangé avec Armando pour offrir les maudrains par l'application du site Zodiacal du Lyon le Languedoc est un foyer d'ébullition philosophique et de création scientifique ici par la suite nous avons des foyers importants du judaïsme en Allemagne en Europe de l'Est au Moyen-âge le Languedoc la Provincia qui est englobée dès la Provincia de la Languedoc est un terreau fertile c'est effectivement une place importante dans la science du judaïsme et c'est sans doute pour cela que Roger Tourman avec moi nous avons souhaité grâce à un livre mettre en lumière cet histoire du judaïsme c'est parce que moi il y avait des juifs et regardez la famille à l'éducation de l'heure à qui il parle la vie grâce à l'événement de vous regardez un livre découvert par Jean-Geoffrage et carrière vous non c'est que ces vestiges renvoient à l'histoire restive les juifs enjouent un rôle réminant dans la science du judaïsme et dans les sciences exactes on peut dire si elle l'est ce qu'elle est aujourd'hui elle le doit à des rencontres judéo-chrétiens autour de l'Hidaï et grécois alors évidemment cette riche histoire va se louturer douloureusement avec l'exclusion du 14e siècle après les juifs vont là où on les tolère où on les accepte ils étaient là des élus à Montpellier qui a eu la fausse et on les rappelait effectivement la bien limite et en 180 qui est comme qu'ils n'étaient plus censés nier la physique c'est-à-dire les petits à Montpellier ils ont pu effectivement donner leur pleine mesure jusqu'au 14e siècle après depuis 14e siècle ils vont en Espagne à Montpellier qui sont expulsés pour le 1492 et en 1394 c'est du point de vue que je me dis vers le comptable des saints une date importante puisque c'est la rédaction des partenaires de Montpellier où là ils pourront réfléchir la variation française car le comptable des saints qu'availleront carpentras à Montpellier sur la sorte qu'ils ne sont pas français c'est une enclave quantificale mais ils seront contraints dans leur métier dans leur habitat ils ne pourront habiter que des nouvelles écroiles et là nous pouvons parler de ghetto car effectivement nous avons des quartiers juifs clos ils sont dessinés dans le vêtement dans l'état à Montpellier ils avaient une certaine numérité on peut le voir on ne peut pas parler de ghetto tant à la baraquette que dans le film c'est au partenariat de Macron dans les salles de Mec puisque les quartiers étaient ouverts pas de ghetto à Montpellier avec un soyeur d'un propre et à l'un d'un d'un des des avocats judéo-chrétiens c'est-à-dire que les juifs ne pouvaient pas être propriétaires venons-en à la deuxième partie de cet exposé sur les étudiants juifs en médecine qui sont tenus à Montpellier à la fin de la belle autorisée des juifs même là ils concluent leur synagogue de la paralogie mais leur rue de la vieille attendance qui s'appelait autrefois la rue de la juillet quand vous passerez par cette belle petite affaire entre la place de la calcone et la réconniste et vous aurez pensé et quez-vous vous essayez de trouver ou se situer effectivement à la maison de l'hier des juifs de la montagne là effectivement nous avons la présence de juifs armésiens notamment Avram Avridor et son fils Salomon qui vont traduire en 1379 le livre des fièvres de Gérard Roussoulot traitées oléphiquement digestif et purgatif attribué à le maitrineur et à l'âge adulte la parisienne Avram Avridor développe un nouvel pour l'art radical et il devient naturalement en publié et voici ce qu'il y a dit Lors de mon ascension sur la montagne pour écouter la science de la bouche des médias qui récèdent et leurs savants dans l'université générable qui dans la ville de Montpellier car là où se trouvent les savants et la source de ces sciences j'ai passé beaucoup de temps à les chercher et j'ai trouvé parmi les autres livres un livre petit par son volu mais grand par son utilité pour tous ceux qui veulent s'exercer avec conviction dans la vie et vos rêves etc. Alors il va traduire dans les années 1348 les médicationnistes par Bolaï dans 2009 puis en 1395 un commentaire sur le livre 9 de la langue sort fait par Gérard Dusson Salomon Avidor le père de l'anéliant Joseph de Carcassonne qui a effectivement évolué entre 1384 et 1394 mais je veux la pratique médicale dans le midi je parlais tout à l'heure relatif qui est lui bien connu cette habitation du séminaire qui est à qui le veut devenir un séminaire Montpellier peut-être qu'on peut dans un certain contexte professionnel les professeurs de médecine tentent de s'échanger avec les disciples les uns aux autres mais également dans une réalité où il y a une volonté de monopoliser d'enseignement dans la faculté par la suite en début du concile de la 30 de 1215 qui interdit le recours aux médecins juifs ces derniers restent appréciés dans tous les minutes et s'ils ne peuvent professer encore moins de chansonner à l'université leur pratique est très brisée et la population en juillet court vers le praticien juif on peut se poser la question et c'est ce que l'on a fait l'été dernier on est sur le temps lors de la conférence à l'Université du Tourisme de Montpellier puisque l'on sait que l'accès à l'université chrétienne aurait été fermé ayant bien ça en mémoire appelé le maître ou le magistri ils avaient les qualificatifs de médicifis mais médecins physiciens ou médicifis chirurgiens et ils acquéraient leur savoir dans les familles de père en fils de père en neveu père à jambes par l'étude d'ouvrages médicaux d'où leurs soins de jaloux à l'étoffé de leur éliminage d'ouvrages savants et on retrouve Judas et Zibone avec ses agences patronnelles à l'emploi de son fils où on hygiène son enfant qui fait trop bon dans les milieux chrétiens dans les banquets chrétiens et il conseille plutôt de s'adonner effectivement à l'étude en ayant soin de récupérer les vêtements du prêtre et en protégeant ces ouvrages de l'humidité et des sauvres alors les Tibons effectivement les juifs sont des manuscrits précieux qui se transmettent de génération en génération et cette frange masse de la société juive n'avait que d'autres ressources pour nourrir la médecine ambiante pour sa formation théorique pour accéder à la médecine antique arabe l'expression arabe ou qu'on pourrait il aurait fallu acquérir les outils linguistiques pour travailler alors au départ de l'arabe c'est la langue sauvante du langage qui nous rappelle que l'humour a été écrit en arabe a été carré à l'abreu et d'ailleurs il serait traduit avec eux-mêmes d'abord de maïdé en 280 de l'arabe et de l'être hébreux en hébreu et il y aura des controverses des églises mais n'ont pas parlé de l'essence du temps parce que Maïmoni David il tournait happy few pour une intelligentsia à la masse n'ayant pas compris ce que voulait être maïmoni ils ont dénaturé beaucoup de l'aigle de la sinarove et étant sur le site d'église sur un tel sujet avec le résultat de l'instruction des œuvres maïmonien alors qu'à la tête de cette comment dirais-je c'est vrai qu'il y avait effectivement un ravement de l'oeil je ne sais pas d'abreu par exemple c'est qu'aujourd'hui il s'écolera mille bon dans le maïmoni alors maïmoni comme beaucoup de grands intellectuels avait un seul tort pas sécularisé ou encore tort d'avoir raison de l'auto il a écrit pareil à 150 ans de l'anze donc effectivement les juifs ont joué un rôle dans les traductions remarquables ils ont été je dis des passeurs de culture entre l'hébérique musulmane et la critique qui était féodale il n'est pas tenu à retenir dans sa introduction pour le Moyen-Âge sont sans doute le lignage en vannes de souche en vannes des petits bons quatre générations selon surtout égoutables en simplicité chinois le lignage le lignage le lignage le lignage retenons à la fin du 14e le chinois qui va se perfectionner en Italie dix ans plus tard il est repéré la Florence où il est inscrit à l'Ars et l'Église 16e il fut tenté par l'illustration baptismale entendez la conversion au christianisme et qu'à l'époque on se posait la question quelle est l'honneur d'Israël l'église il y a aussi un coup là et d'ailleurs le nombre de liens le représentait dans la pierre si vous avez à l'écrit ou vous pouvez la tête sur la façade de la clébrale de Saint-Azère vous y verrez la représentation de deux femmes l'une d'automatiques d'enfance et ecclésiâques l'autre fontée les Irlandais et en ce moment on a même sept organisés les juifs aveugles de la vérité chrétienne alors son autre chemin de l'or fut un temps tenté par la conversion après cette gentil frambonné fière de l'oie de deux dont on possède la relation en provençant du matern à Saint-Oufignard ou encore par la possibilité d'agréer d'autres types d'académie c'est-à-dire la tentation pour avancer au niveau professionnel d'envoacer la foi chrétienne son co-religionnaire dont je vous avais quelques personnes fera semblablement mais là le contexte est plus dramatique alors effectivement manifestement rationaliste et régional ouverture du monde environnement par l'apprentissage du matin au milieu des chrétiens ont fait tomber les barrières religieuses mais dans des espaces qui tolèrent plus longtemps les minorités juives comme dans le pontat des cinq proches et la ville d'Avignon comme on était les médecins juifs ont pu conserver leur identité religieuse je vous remercie mesdames et messieurs Avant de commencer mon propos, je souhaite dire quelques mots, et peut-être que je t'ai amené à dire ces quelques mots, en raison de ce qu'a dit M. le Président Lorraine ce matin. C'est-à-dire, je voudrais rendre l'hommage à mon épouse Daniel Diankouamou, qui est la grande spécialiste médiéviste, c'est elle qui a découvert l'ancêtre paternel d'Austradamus, chose qui était absolument évolue juste il y a quelques années. Elle a écrit des ouvrages éminents concernant l'histoire des Juifs en Provence, en Londres, et l'irritation des Juifs de la Grande Occitanie avec le journalisme espagnol. Mais les organisateurs de la manifestation d'aujourd'hui se sont dit, un, ça va, donc, deux, c'est, à la limite, et trois, ça ferait trop. Et n'oublions pas que M. Charles et Guy, notre ami, il a cité aussi, ça va, et c'est vrai, il aurait pu venir redonner le concert de musique, oui, bénéval et moderne. Et d'ailleurs, je suis très heureux de vous dire que bientôt, il va publier le deuxième CD, et il aura l'occasion d'être un bon ciel ici à Montpellier. Donc, voilà, je tenais beaucoup à rendre cet hommage à Daniel, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et c'est un petit jugement. Bien, ceci dit, l'absolution s'est partagé la tâche, c'est-à-dire que le Moyen-Âge a été présenté rapidement et brillamment par une graine, et je me suis dit, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, c'est le sujet des étudiants juifs, très peu. C'est pour cela qu'on va faire un saut dans l'histoire. À partir du Moyen-Âge, le lien entre la faculté de médecine et les juifs, il faut se réjouper, disons, presque fin du 19ème siècle, lorsque beaucoup d'étudiants étrangers arrivent à la faculté de médecine de Montpellier, et parmi eux, beaucoup, beaucoup de juifs. Et donc, surtout, surtout de Russie. Quelles sont mes sources pour faire cette communication ? J'ai travaillé dans les archives de la faculté de médecine de Montpellier, j'ai eu accès au dossier d'inscription des étudiants, j'ai pu compter le nombre d'étudiants établi dans un nombre de statistiques, et bien entendu, j'ai continué par la presse de Montpellier, et j'ai pu compter les guerres, l'éclair et le lit de Rigona, par l'Égypte, vous pouvez le dire dans quel terme ? C'est très intéressant comment l'entreprise de médecine. Et ma troisième source, c'est Jérusalem. J'ai travaillé dans les archives de la faculté d'Israël à Jérusalem, et j'ai découvert que des étudiants qui ont fait leurs études médecines à Montpellier, entraînés de guerre, à part la première caronaise qui ont fait leurs alias, qui ont dénigré ensuite dans la Palestine britannique pour bâtir le futur État d'Israël, et nous ont laissé des témoignages exceptionnels sur la vie étudiant-ville, ici dans la ville de Montpellier, et notamment Jean-Claude Bourgouine, un jeune étudiant vide de Russie, mais il n'a pas de la médecine. Il a étudié à la faculté des droits, il a soutenu une thèse brillante ici à Montpellier, publiée sur la barre dans son art suisse, mais avec d'autres amis, notamment la faculté de médecine, effectivement, ils ont eu une activité tout à fait exceptionnelle. Alors, lorsqu'on parle des états étrangers à la faculté de médecine de Montpellier, il faut dire deux mots sur le doctorat de l'université. Il y a une différence entre le doctorat d'État et le doctorat de l'université. La loi du 10 juillet 1896, relative à la constitution des universités, institue les diplômes du doctorat de l'université, distingue le doctorat d'État, qui seul donne le droit à l'exercice de la médecine en France. La première fois que de médecine a institué le doctorat d'université, c'était Paris, en 1898. Et deux ans plus tard, c'est le droit de Montpellier. La première caisse de doctorat de l'université, et que j'ai consulté ici, j'ai lu, a été soutenue par un étudiant bulgare, le 21 janvier 1902, qui s'appelait, et ce, Ivan, Spiri, Donoche, n'était pas juif, originaire de Bulgariton. Entre 1902 et 1939, parce que je vais m'arrêter, donc le bon propos, présente l'histoire des livres des étudiants et des étudiants étrangers à la fin de la médecine, de la fin du 19ème siècle, jusqu'à la deuxième guerre qu'on est en France. Pour l'appeler au déraillage, c'est un autre sujet que Négaël a brillamment présenté dans sa thèse sur fichiers et revues de l'exemple de l'erreur. Donc, entre 1902 et 1939, on était soutenu et 594 pèses, 438 par des étudiants, et 156 par des étudiantes. C'est quand même un chiffre important. Le tiers des étudiants étrangers, c'était des femmes. Et nous verrons que pour la Russie, dans les statistiques, sur lesquelles je n'ai pas de réponse pourquoi. Donc, du point de vue de l'origine géographique, Europe orientale et la Russie occupent la première classe des 1902 à 1938, 458 thèses, 173 des 1902 à la guerre mondiale, 53 des 1953 à 1919, et 227 des 1919 à 1939. Pour vous donner un exemple de l'échelle de valeur pour voir les statistiques, donc sur les 458 thèses, après la Russie, après l'Europe orientale, c'est l'Afrique du Nord avec 423 thèses, les Amériques 28, l'Europe orientale, la Scandinavie 16, l'Extrême-Orient 7, l'Afrique centrale orientale 7. Avant la Première Guerre mondiale, on a été soutenu 200 thèses, 4 des 19 par des hommes et 102 par des femmes, la femme sans majorité. A partenaire, à partenaire, à partenaire à 13 nationalités différentes, les Colombes-Orient-Originaires de Russie, notamment 130 thèses. Parmi les 730 thèses de droit d'université, soutenues en 2002 à 1919, par des originières de Russie, dont 4 d'indices de femmes et seulement 31 hommes, nous avons pu constater, après l'onomastique, qu'au moins 4 des 11, c'est-à-dire que 70% étaient des étudiants juifs, d'ailleurs l'immense majorité des femmes. Je, nous, nous serons donné une réponse cohérente pour expliquer ces situations. qui changera après la Première Guerre mondiale, et c'est-à-dire qu'une question tâchera d'aborder ces questions. Au revoir des données concernant nos scolarités, l'âge, l'origine géographique, qui se retrouvent dans les registres et l'inscription à la Faculté de médecine, que savons-nous ? C'est les conditions de vie, à Montpellier, de ces étudiants, sur l'ordre de rendation idéologique. Ce sont les archives de Jérusalem qui nous emportent des réponses étonnantes et souvent inattendues. Donc les étudiants juifs à Montpellier avant la Première Guerre. Une grande partie de ces étudiants, la Faculté de médecine, mais aussi d'autres, on les retrouve des étudiants juifs à la Faculté d'Agronomie et des droits, pas mal à Montpellier d'Agronomie parce qu'ils voulaient se former pour partir ensuite dans le pays d'Israël et aider à l'édification de l'État d'Israël. J'ai découvert un cercle sioniste à Montpellier, appelé à l'Église « Atidote d'Israël », en traduction « L'Avenir d'Israël », qui vit le jour. Et au Première Congrès sioniste par Théodore Hensel en 1897, la délégation française comptait un nombre de douze membres, dont quatre venaient de Montpellier. Trois étudiants, juifs de Roussy, Georges Chouard pour l'Université, Boris Karsman, Joseph Merké, et un médecin, un jeune docteur Eugène Valensin, originaire d'Algérie, qui est aussi inséparable, qui a défini ses études à Théodore Hensel. Nous nous retrouverons dans la photographie officielle du Première Congrès sioniste de Bâle, qui réunit 162 personnalités autour de la figure sainte d'Algérie Hensel. Dans le cadre des activités du Cercle Atidote d'Israël, Choucho Aboufouil, docteur et faculté de droit, que j'ai cité tout à l'heure, est l'une responsable et a développé de nombreuses exposées, une propagande soutenue parmi les étudiants et professeurs vivants facultés, en faveur des lignées nationales d'Uni. Un étudiant de médecine, Joseph Saphir, plus tard, en 1913, établi à Jérusalem, où il a dirigé le plus tard du Koukholi, a généré l'important dans ce cercle Atidote d'Israël. Il a créé une pièce d'entrée verset fort, ses nominations étant un euphémisme carrément va se partager en deux catégories, ceux qui cotisaient et ceux qui recevaient des aliments, qui le trouvent souvent à reste du pays. C'est grâce au nom de Bourgouil que j'ai retrouvé à Jérusalem que l'on avance dans la situation difficile de ces étudiants juifs pauvres, venus de Russie, des rétables anglais d'Inyles, martyrs de la science, selon sa propre population, qui a défini la persécution de la misère de leur pays d'origine. Certains, selon Bourgouil, vivaient pendant les mois entiers ayant pour toute nourriture uniquement du pain et du thé. Nous pouvons s'y permettre de payer un loyer pour une chambre convenable dans certains quartiers de la ville. Grâce à cette pièce d'entrée de la ville d'Israël, beaucoup de ces étudiants ont pu être sécouris. Malgré leur pauvreté, ces étudiants avaient une vie culturelle très riche. Ils fréquentaient régulièrement l'opéra de Montpellier, subventionnée par la municipalité, et ou notre Bourgouil, pour un franc ou un demi-franc, l'ont obtenu de bonnes places d'orchestre. Parmi le roman du cercle à l'Israël, qui s'est rendu ainsi à l'Israël, après la fin de leur sécu, je vais citer ici un seul cas. C'est Esther Gilsberg, la sœur d'Achadaham, le fondateur du servisme spirituel, née à Kiev en 1975, donc à la sœur d'Achadaham, connue par nom d'Achadaham, et la sœur d'Achadaham, la sœur d'Achadaham, le 2 décembre 1905. Sa thèse, portant le titre « Contribution à l'étude de la kinésithérapie gynécologique, traitement des maladies des femmes par le massage et la gymnastique, méthode de brande, 106 pages en forme de vie » fut publié à Montpellier 1906, on la voit ici. Le cercle d'avenir israélique se développa, devenant l'association des étudiants sionistes de Montpellier, dont le siège était situé rue Bonnard, numéro 12, je vais voir où se trouve d'ailleurs le nom aujourd'hui. Comme une ressort d'une lettre de condoléances envoyée le 27 juillet 1902 à Théodore Herzl, suite à un nom de son père, je cite, « Peut-être que les sympathies fraternaires de ceux qui travaillent avec vous à l'émancipation de notre peuple apportent grand-t-il soulagement à votre douleur » peut tenir cette association pour ses vraies activités, même après la disparition de Herzl en 1904 et qu'on est transgérés par des sauts après la Grande Guerre. Deuxième point, les étudiants juifs ont mobilé dans l'âme de guerre « Le cas des Juifs de Roumanie ». Ce reportant des 330 thèses, soutenu du 5 novembre 1919 au 22 juin 1939, dont 295 hommes et 35 femmes, appartenant à 38 nationalités, les pays du Europe d'Est étant les plus représentés, on peut dire que parmi ces étudiants étrangers, parmi les rôles centrales et même du centre-est, le nombre de ces étudiants juifs était très très élevé. Ces populations estudiantines s'est régulièrement accolues entre les deux guerres, par raison du numerus colosius qui sévissait dans plusieurs pays, officiellement introduit dans la législation à Pologne. Le nombre de pays qui a introduit ce numerus colosius se fut en Hongrie. A Roumanie, il n'a jamais été introduit officiellement, mais hélas, il a été introduit dans les pays. Exemple, en 1933, seulement quatre étudiants juifs ont été acceptés à la faculté de médecine de Puebares, mais ils n'ont pas pu suivre le recours en raison des agissements des étudiants d'ICI, qui étaient barrés à la route et qui demandaient à chacun de quelle origine ils sont. A partir d'un déprimement systématique des registres d'inscription, en nous basant sur le critère de le nom assigne, évidemment parce qu'en France on n'écrit pas pour les Juifs ou non, pour les années 1929, le nombre des thèses soutenues par des étudiants juifs d'origine polonaise a été au moins 63, dont 60 doctorats d'université et seulement 3 doctorats d'État. La situation est tout autre pour les origines de Roumanie. Il est au moins 50 thèses, dont 37 doctorats d'État et seulement 13 doctorats d'université. Et pour la décennie 1930-1940, j'ai recensé 35 thèses et en un ex, je ne sais pas si je devrais être oublié, je donne exactement la description des noms, des origines, des thèses, etc. Eh bien, 27 doctorats d'État, seulement 8 doctorats d'université, dont 4 étaient transformés en doctorats d'État. Comment peut-on expliquer cet état-là ? Pourquoi les étudiants juifs de Roumanie ont le droit de présenter le doctorat d'État qui leur donne la possibilité de pratiquer en France ? Le nombre important de tels états s'explique par le statut particulier dont ont bénéficié les étudiants roumains qui, malgré l'institution des diplômes de l'université, pouvaient s'inscrire aussi pour un diplôme d'État. Ce privilège était consenti par le circulaire ministériel de l'énergie de 196, c'est de s'y préciser qu'on acceptait les équivalences au baccalauréat pour les diplômes d'université, mais que l'on ait exigé strictement du baccalauréat français des étudiants qui consulteront pour les diplômes d'État. Elle a ajouté cependant une clause selon laquelle les équivalences du baccalauréat français étaient accordées aux étudiants du pays avec lesquels la France était liée par des conventions internationales. Les roumains furent visés par ce texte, non pas en raison d'une convention, mais par l'interprétation de l'arrêté ministériel de 1957, qui offrit aux étudiants de la faculté de médecine de l'UQAMES, organisateurs par le médecin français Darula, la possibilité de suivre un séjour de fin d'études de la faculté de médecine de Montpellier. Le doctorat d'État donnant droit à l'exercice de la médecine en France, nous comprenons aisément l'enquement des étudiants du pays de Roumanie pour ce diplôme qui leur offrait une réelle opportunité en comparaison aux difficultés existantes dans leur pays d'origine, aussi bien pour les études médicales et pour l'exercice de cette profession. Donc, j'ai cité tout à l'heure qu'en 1933, il y avait quatre étudiants sur le médecine de l'UQAMES. Dans la même année, j'ai compté ici à la doctorat d'État de Montpellier, j'ai pu constater qu'au mille étudiants d'IHB aient soutenu leur pays à Montpellier, très gravement ont séjourné ici, une année, deux années ou trois années même, et avant de repartir, vers toute faculté. Ainsi, j'ai pu établir en 1926 en 1940. Un nombre de 149 étudiants juifs romains ont commencé leurs étudiants Montpellier. Avant de partir à l'heure, ils sont origines de 76 localités de la Grande Roumanie, après avoir reçu l'EXEA, et se sont dirigées vers dix autres universités françaises, la plupart à Paris en 68, d'autres à Strasbourg 10, Lyon 9, Français 6, Toulouse 6, ainsi 3, Rwanda 3, 2, Cléron Ferrand 1 et Tourain. 19 étudiants sont retournés en Roumanie, dont 8 à 30 ou 40, c'est compressible, c'est déjà le prix de la guerre. Les 50 étudiants qui ont reçu le titre docteur, de 9 ans, la deuxième guerre mondiale, sont origines de 29 localités de la Grande Roumanie. En prenant en considération l'ensemble des énergies roumanes, ceux qui ont acheté et ceux qui ont soutenu leur thèse, j'arrive à un chiffre d'au moins de 200 étudiants. La vie sociale des étudiants vivent dans l'entreprise. Une puissante association d'étudiants et des étudiants juifs, soutenu par les pays étudiants juifs de Bulgarie, étudiants juifs de Pologne, étudiants de Roumanie, fonctionnant ici à Montpellier de l'État. Une activité soutenue contre l'antisémitisme et en faveur du solisme, en faveur de la résurrection du État d'Israël. Le 2 janvier 1933, elle a organisé un important meeting de protestation contre les dernières excès anti-sélie en Pologne, et transmis une motion à la presse secrétaire de la Société des Nations HLM, à la Confédération de l'Otération des étudiants à Paris. Par l'avance de son président, Philippe Elias, d'origine roubaine en parenthèse, Cette association est stigmatiste, je cite, les excès des étudiants polonais, accuse et condamne les autorités locales qui pouvaient les affaîcher, et invite le gouvernement polonais à sanctionner tous les coupables, les invite à prévenir en avenir la répétition de tels actes de vandalisme dirigés contre les étudiants juifs qui ne veulent que travailler dans le cadre. Il pose devant le monde civilisé de ces institutions la situation tragique des camarades molestés, en voir aux étudiants lésés le témoignage de sa profonde sympathie, en même temps que l'expression de son entière solidarité, je vais faire les guillemets. Un mois plus tard, le 4 février 1933, le président Philippe Elias fait au local de l'association d'une cause de risque sur l'Égypte au Pologne. Une année plus tard, la deuxième assemblée générale de la section des villages de Pologne, qui est eu lieu fin avril 1934, concerne l'action de protestation contre les guerres et les surprises avant son vie, et vise à supprimer la validité des diplômes étrangers en Pologne. Donc même s'ils viennent ici, ils sont délégés par le docteur, ils ne peuvent pas retourner, puisque la Pologne ne peut pas reconnaître les biens qu'ils ont reçus ici. Pardon, je cite. Vu qu'il s'agit de l'existence des milliers d'étudiants jugés du Pologne, peut-on lire dans le journal d'Éclair, dans le quotidien de Montpellier, le 2 mai 34, les intéressés s'adressent à tous ceux à qui les sentiments de justice sont chers à l'homme, pour leur apporter leur vie, et sont persuadés que les restrictions injustes et les autorités polonaises, à leur regard, seront supprimées. Un tract aussi, j'ai diffusé le 11 mai, quand la population de Montpellier dit ainsi, nous exigeons l'abolition des restrictions de droits de validation des diplômes étrangers. Nous exigeons le libre droit d'habitude aux facultés de Pologne. Camarades français, camarades de toutes les nationalités, apportez-nous votre appui dans notre justificité. Omis la constante dénonciation de la politique anti-cylique des experts des juifs, dans leur pays d'origine et partout où ils se fixent, l'association se dotera d'un comité particulièrement combatif pour la cause sioniste. Des reportages et conférences de débats sur la Palestine ont eu le régulièrement offrir des états juifs, de l'Égypte culturelle, c'est maintenu par l'entre-guerre, comme témoigne encore cette annonce qui va vous faire sourire, paru dans la presse de Montpellier le 24 avril 1934. Je cite. « Maître midi 28 février, à 21h, au Rangue, dans l'ensemble des variétés du café de l'Espanade, la grande soirée d'ensemble pourrie, organisée par l'Association des étudiants juifs et sionistes, au programme Chant et Musique, journal humoristique, barbigeance, carreau de courrier, ferme les films. Les facilités faites aux étudiants roumains. Quant à l'inscription pour un doctorat d'État, pour la transformation du diplôme d'université à un doctorat d'État d'une part, et le nombre croissant d'étudiants demandant à leur naturalisation française, et cela concernait exclusivement les juifs. Et pour les causes que nous comprenons, après la beauté de l'État au pouvoir, tout ça est à l'origine des mouvements étudiants nés à Montpellier, dont l'objectif proclamé est d'éviter aux cultures médecins français la concurrence des conférences de l'Europe central et de l'Université. Les étudiants français de Montpellier, en termes de l'Université, le 30 janvier, qui perturba jusqu'au 2 février 35, mettant à l'avant des révaluations suivantes. Je cite, que les naturalisations soient rendues très difficiles, que le diplôme d'université puisse devenir diplôme d'État, que les remplacements de médecins soient uniquement par des étudiants français, que l'entrée des étrangers en France soit réclamée. J'ai publié tout un article qui s'intitule « La question des étrangers étudiants en médecine devant l'encombrement médical, » publié par Julien Léau-Claire, et l'élite médecin ensuite à l'Université. « La conséquence fut le vaut d'une loi restrictive du 26 juillet 1935, qui fut désormais beaucoup plus difficile pour un étudiant jugé étranger, et d'acquérir l'orientation française et d'obtenir le droit de pratiquer la médecine en France. » C'est un étudiant qui a bien connu le docteur Axelot. Qui est Paul Axelot ? Il est né en 1912 à Romani, et il obtient l'équivalence de baccalauréat par décision du recteur du 1929, et le certificat physique chimique et science naturelle à Montpellier le 18 juin 1930. Donc il a fait 18 ans, il arrive à 18 ans à Montpellier, et par décision mystérielle, le 30 décembre 30, il est autorisé à s'inscrire pour un doctorat d'État. Après des études brillantes, et j'ai eu toute sa scolarité, il a passé tous les examens pour la session. Il soutient sa caisse en 1935, pour laquelle il reçoit la mention très honorable. Marie est une Française catholique. Il obtient sa naturalisation en 1937. Mobilisé avec la classe de 1939, il a suivi le peloton des élèves officiers de l'État par 1, et fut ensuite attaché comme médecin traitant à l'hôpital complémentaire de 1972, et de l'âge comme médecin au 5e bataillon du 131e régiment du 32. Il fut démobilisé et fait le sein auxiliaire le 18 1940. En raison de la législation anti-sénie du régime des lichy, il s'est fait refuser la possibilité d'ouvrir un cabinet médical dans la commune des coronéans, aussi caché par l'anarrière, et dès le 22 octobre 1840, il se voit établir le droit même d'exercer son métier, tandis que le 15 mars 1932, il fut des chutes de l'anestatien française. Le docteur Al-Sermont devient abatride, et après il est ouvré à l'école, j'ai le plus loin, votre profession ouvre à l'école, se cachant la plupart du temps, comme l'ayant, où il m'a dit clandestine, bénéficiant de la solidarité de la population, pas ce qu'il a failli, et qu'il a servi par ses ordres de praticiens, en secret, dans toute illégalité. Après la deuxième époque, il s'est appelé à Néziers, où il ouvrit un cabinet médical et offrit son corps à la qualité de médecine de Montpellier, avant son décès survenu en 1979. Je parlais tout à l'heure avec monsieur le docteur Foucagué pourquoi il a fait son corps à la qualité de médecine. C'est un très beau geste, mais il a aussi une raison roumaine. À Roumanie, à 19, à partir de l'année 292, commence un mouvement, dans la tête des signes très fort, avec le slogan suivant « Nous voulons des cadavres de Juifs ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Les Juifs ultra-orthodoxes sont bons de la dissection. Et il est effectivement, il s'opposait qu'on fasse la dissection des personnes Juifs décédées. Évidemment, les complétés Juifs, devant ce mouvement, se sont engagés en faire chaque année à chaque opté de médecine et des dizaines et des dizaines de corps pour la dissection. Même si, une petite femme, des Juifs plus orthodoxes, il n'y a fait pas la chance. Et donc, il m'a raconté ce que j'ai bien connu, le docteur Xenron, et c'est aussi un souvenir de ce qu'il a pu vivre dans son enfance, ce qu'il a pu vivre en Roumanie. Et aussi, parce qu'il était extrêmement reconnaissant à la faculté de médecine de Montpellier, l'un des jeunes étudiants juifs pratiquement sans moyens d'évenir médecin et d'évenir et quels médecins puisqu'effectivement, il a été bruyantissime. Le deuxième camp, c'est une âme que j'ai beaucoup écrite. Madame Eva Romobis, c'est notre ami, l'efforceur sur le temps, nous a vu, lui, la vérité, l'écoute de Madame Eva Romobis. Elle est née à Timi Shoah, là où commence la révolution roumaine. Donc, elle est née dans une famille de plus turomboises. Pour savoir qu'après les meilleurs, la grande Roumanie, j'ai dit qu'il n'y a pas de judaïsme roumaine, il y a seulement des Juifs. J'ai dit ma Roumanie, qu'est-ce qu'il y a de commune que les Juifs en Sylvanie de l'âme romboise, puisqu'avant la Première Guerre mondiale de Sylvanie était appartenant à l'Allemagne, les Juifs de l'Ukomi qui parlent en allemand, ça appartenait à l'Autriche, les Juifs de Bessarami qui parlent le russe, et enfin, les Juifs de l'Ukomanie qui parlent quand même de Rouman, et il y a même de ses papas, d'Africa Est, qui parlent le judo-espanien. Mais il y a aussi des Juifs. Vous voyez, un problème assez exceptionnel. Dans quel côté d'avoir communé, c'est-à-dire la famille dont elle a l'alimenté les héros du droit, le Maïa, pour le dire, même si, effectivement, elle a l'alimenté ici, en 1934, elle obtient le certificat PSV le 19 juin 1935, et à partir de 1937, elle poursuit une excellente scolarité, réussissant à soutenir, à pléniètre, le 16 mars 1942, une thèse de l'opéra de l'université, portant le titre, je cite, « Les endocardites infectieuses secondaires chez les porteurs de malformations progénitantes du cœur, pour laquelle elle reçoit la mention très honorable, échange ou ? » Les appréciations du jury présidées par le citoyen Giraud, et assistées par les professeurs Lisbonne, Abo, Hébert, ont voulu arriver à fournir la qualité de lauréat de concours de thèse en 1942. Il faut bien le rappeler. Ici, qu'à la faculté de médecine de Montpellier, grâce au citoyen Gaston Giraud, au professeur Antoine Balmès et par Péleurius Claudius, introduit ici en France, et les uniques lois raciales du gouvernement de l'Égypte, les étudiants juifs accueillis, cachés, défassés, constitués locales d'État au risque de ce dossier duquel il est ici présent, on nous en parle beaucoup plus et plus important d'œuvres, parce qu'il a consacré cet autorat d'État où il voit l'Égypte et les Juifs et il a compulsé absolument toutes les âgées qu'il avait le voir. Donc, à Montpellier, pendant la guerre, les Juifs accueillis, cachés, défassés. Après la guerre par transformation d'un droit d'université et l'autorité des comptes d'État, le 25 April 1947, elle a ouvert le cabinet de Ricardo Montpellier et se fit connaître comme médecine de grand talent et c'est dans ses films qu'elle est venue jusqu'à son décès surprenée en 2007 que je traînais avec au moins ces deux exemples. Conclusion. À l'idée de conclusion, plusieurs constatations peuvent être formulées. Entre la fin du 19ème siècle et la deuxième guerre mondiale, la faculté de médecine de Montpellier a été un nombre très important d'étudiants Juifs étrangers originaires surtout de l'Europe orientale. Avant 1914, la plupart des étudiants Juifs arrivent de Russie. les femmes étant très majoritaires sans pouvoir donner une réponse exacte à ce phénomène. Dans l'ordre de guerre, les étudiants Juifs de Pologne et de Roumanie vincent de plus en plus en plus nombreux à Montpellier. Nous devons insister sur le fait que pour un bilan global, il ne suffit pas d'être dans l'opposération seulement des des soutenus. La plupart des doctorats de l'université pour les obnières de Pologne et la majeure partie de l'autorat d'État pour ceux de Roumanie, mais également le cas des étudiants Juifs qui n'y ont pas acheté leurs étudiants. Nous avons prégressé un temps réexact des inscriptions pour les êtres juifs humains, dont l'on célèbre à 140 000 heures d'entreprise ou plusieurs zones ou dépassent 200. On génère 4 des 3 localités de la Grande Roumanie, les plus nombreux des grandes villes comme Bucarest, Tchernobis, Tchernobis, la capitale de Corrine, tout le monde connaît le poète qui parle de ces langues, considéré comme le plus grand poète de la langue allemande. C'est un Gilles de Corrine qui disait génère de la main de Mugo de mes parents parce que ces parents ont été détruits, enéantis dans la classe d'Istit, que le aujourd'hui humain sans les chambres à gaz. Galat, Pacquiao, Pacquiao, etc. mais aussi tout petit village tout petit village tout petit village de ce qu'on appelle l'autorat de Schleipel. La fin du 19ème siècle, du 19ème siècle, du 19ème, représente les débuts du mouvement de la naissance nationale du juin. Il est important de souligner que pour l'immense majorité des étudiants liés au solisme politique fondé par Pedro Herzl, des années passées à Montpellier, ont forgé avec une éthique on a souligné l'importance d'une éthique tout à l'heure et le grand païscien et le solisme politique. Tout en confortant des convictions que certains avaient acquises avant de revenir dans la carte du parc de l'Héron. Ils ont trouvé à Montpellier un climat propice au développement de nos idées, un point de sympathie qui se manifestait aussi bien parmi les enseignants et les étudiants non-juifs qu'au sein de la petite communauté juive montpellierienne et plus généralement dans la population de la ville. Cette situation continue à entrer les guerres, lorsqu'un certain nombre d'étudiants juifs s'établirent en Palestine avant la terre après la fin de leurs études. Par ailleurs, le nombre conséquent d'étudiants juifs polonais et surtout roumains et à achever leurs études médicales finirent par rester en France et où ils ont obtenu leur naturalisation. D'abord, au niveau de la France, on passe plusieurs milliers d'étudiants juifs urbani, des nouvelles qui sont restés en France et qui, hélas, abandonnés et celui-là envoyés à l'objet. Mais ça, c'est tout à l'histoire que, comment dirais-je, classe, nous a présenté les convois de l'État. humains. Alors, ma dernière phrase de conclusion. Au-delà du réunement de la faculté de médecine et de la ville de Montpellier, évitier d'une longue tradition de tolérance d'ouverture, souligné par Michael tout à l'heure, c'est la France protectrice des droits et des nationalités qui, constituant pour ses étudiants juifs un révitable pôle d'éducation, aussi bien par l'excellence de son enseignement universitaire que par un accueil des qualités et dames et messieurs, je vous remercie de votre passion. Je ne sais pas si nous posions à la chance que nous allons avoir une question qui est la première je crois que tu as faite sur ce thème. C'est le prix de tes recherches la plus récente. Merci beaucoup. Bravo. C'était vraiment très très intéressant et très riche. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Merci beaucoup effectivement pour ce qui est exposé à l'éducation brillante technologique. Juste une petite question. je vais savoir est-ce que c'est une raison particulière dont on se voit ici à Montpellier les étudiants ou étudiants ou étudiants ou juifs ou juifs ou bien c'est le fait de hasard qui venait à Montpellier. est-ce qu'il y a eu un encouragement quelque part il y a eu des bruits qui couraient dans les communautés en train d'ici à Montpellier ils sont gentils ils nous accueillent combien c'est le fait de hasard ? non c'est pas le fait de hasard la ville de Montpellier la faculté de médecine de Montpellier on a souligné ici qui est la plus ancienne faculté au monde en fonction avec une excellente presse au lycée d'énergie de l'Europe de l'Est et ils savaient qu'ici à Montpellier ils arrivent ils avaient un bon accueil c'est pour cela que j'explique pourquoi certains volets dans les grandes de l'étranger tout le monde est à Paris dans le capital et alors certains sont des bons des grands de Montpellier on va bien accueillir on va être bien accueillis recevoir l'accord qu'on nous écrit et ensuite peut-être aller dans une université ce qui explique j'étais moi bien étonné de leur nombre 149 ou 149 fiches d'étudiants qui sont illicites et qui ensuite sont partis avec eux mais quand même cinquante-laise c'est certainement pas un hasard après moi je ne sais pas répondre pourquoi il y a un pourcentage de femmes tout à fait exceptionnel alors ici il faut dire quelque chose que même je pense que les spécialistes ne vont pas vous contredire le nombre de femmes au départ est très faible c'est très car d'un coup il fallait que les femmes par rapport aux femmes étrangères qui sont très très nombreuses pourquoi les familles et ces familles et ces familles de russie elles étaient si elles étaient si nombreuses elles étaient si nombreuses alors je me suis dit bon première explication possible ils ont donné ici des palestines d'un bon affaire par la communauté mais là vous avez réfléchi de Montpellier avec vous c'était une même pas 200 même pas 200 personnes peut-être n'empêche que certaines de ces familles de palestines sont restées ici sont déroulées des épouses mais elles ont été gravées de grands médicaments de Montpellier que palestines donc si vous voulez j'ai pas de réponse si vous voulez pourquoi en Russie ou en Russie c'est un état un état vraiment très très fort c'est pourquoi ça explique les deux messianismes qui sont nés en Russie le messianisme le messianisme le messianisme le messianisme le messianisme ça c'est certain le rôle des femmes est très important et pourquoi les femmes sauf que l'être plus émancipées que les hommes mais honnêtement je n'ai pas de l'être précis précis donc s'il n'y a pas de raison je voudrais dire deux choses on écoute premièrement il faut partir dans ce monde partout on dit que ce sont les médecins qui ont fondé la faculté de médecine de Montpellier c'est faux d'abord ils avaient parlé ils ne pouvaient pas mais qu'ils étaient parmi les premiers enseignants ça oui mais ça le voilà souvent on le dit ce sont les filles qui ont fait la faculté de médecine ils n'auraient pas pu d'ailleurs d'ailleurs il a souligné comment il s'est formé etc mais effectivement leur rôle va être certainement important il faut quand même représenter ça a été un brièvement mais il y a une pliade de nombre et je pense qu'on va nous comprendre que l'embarque à Paris de Montpellier qui a fait deux choses exceptionnelles pour pérenniser la contribution de l'économie de Montpellier c'est d'abord la restauration de l'économie du mal et ensuite le Marthor et je pense qu'il y a plus de Marthor il y a autre chose récemment oui j'avais été sollicité par Richard Rassier pour la décision d'un industrie d'Essède de Tanagoen en début de 1945 j'avais sollicité quand j'avais dit d'Omopoli qui a fait la décision ça s'était fait de manière très silencieuse et c'est seulement que l'on a un supplément supplémentaire de l'Essède de Tanagoen celui-là même qui a désigné le fils par la demande de l'échouard pour traduire l'équité perplexe à l'univers dans le cycle donc on peut y richement doter un apport effectivement d'Ivrasse indédiable avec le Marthor avec l'économie de l'Essède de Tanagoen un apport d'un tiers quasi exceptionnel et quasi unique en Europe avec l'UE et je pense que les politiques ont été à la hauteur des scientifiques des livres donc il y a véritablement eu une nouvelle histoire et l'Empolier a été récompensé merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour un nouveau pour un nouveau pour un nouveau Mickaël tu peux nous dire ? non je voudrais que le comité d'organisation soit c'est pas c'est pas la fin de centaines et voilà chers amis madame le maire a fait une journée en 112 chers amis voilà chers amis c'est ok chers amis j'espère d'abord que vous avez passé une bonne journée selon le bon mot de Gustave Flaubert la Béthi serait de vouloir conclure je crois que la Béthi serait de vouloir conclure parce que déjà le titre était quand même un sacré challenge la Béthi c'est un continent le judaïsme comme le disait Paul Ricoeur le théologien contestant qui était le maître de notre président actuel il appelait ça le massif hébraïque alors vous imaginez les journées entre une rencontre entre un massif montagne et un continent donc c'était un monde sans frein je ne sais pas pour moi que nous avons décidé un petit peu comment dire avec directivité d'un certain nombre de thématiques et de rencontres peut-être certains sont déçus de ne pas trouver la réponse ou l'épelle qu'ils avaient souhaité nous avons essayé donc une sorte de balayage assez large depuis l'histoire du problème de bioéthique on pourrait imaginer également le futur parce que dans le futur le judaïsme a quelque chose à dire sur le temps des nouvelles technologies etc. ce sont des questions ouvertes donc vous voyez qu'en une seule journée on a dû faire ce qu'on appelle du réductionnisme à marcher en cycle voilà je vous prévois donc je n'aime pas conclure mais le mot juif si vous connaissez l'étymologie du mot juif ça vient de Yéhouda c'est le 4ème fils de Jacob et en fait qui nous parle ça veut dire celui qui remercie donc je vais remercier je vais remercier bien sûr en tout premier la faculté de médecine de Montpellier qui a bienvenu nous intégrer dans et je vous donne Olivier mon interne ensuite ma petite externe une troisième année et les premiers interne je le prêche mais il faut que je fasse un terme c'est un modèle identifiatoire voilà donc remercie bien sûr la faculté de médecine remercier le professeur Thierry le professeur Gérald Champ remercier vraiment tout le professeur Philippe Roger qui dirige l'UR1 qui a bienvenu aussi nous accueillir dans ce programme remercier le comité d'organisation Michael Yancou Charles Elby Roger Torzman Michael Nacasse c'est du serre voilà merci tout le temps on va prendre du matin à la fin la télévision donc le Robin Michael Journeau ensuite le professeur Charles Souton notre chassade Alain Chécroune qui va dans ce débat sur le débat sur le sujet et qui vient sur le comrade à la fin le professeur le professeur Paul-Émilieu Jonglet dans ce débat sur la bibliothèque le docteur on a essayé d'approcher un peu ce qui se passe aussi finalement en prenant de la hauteur sur ce qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un terrorisme que ce soit antisémite ou pas c'est vraiment une question qui nous interroge actuellement voilà on remercie le docteur Daniel et nous nous avons eu deux de quatre quatre c'est le droit du talent remercie Olivier Dessinac directeur de la rédaction de l'Unilibre qui a tout ce que fait très fortement aligné l'accompagnement avec l'Unilibre remercie Raleigh et Bernard de Blanc jusqu'au juste parti remercie les bénévoles de la communauté d'un idéoservice Nicole et les bénévoles de la communauté j'espère que une personne dans les remercions c'est toujours un moment cruel à étayer à l'université L'Unibre qui reste en épanie bien sûr avec Monsieur Mani Moutou plutôt pardon je vous remercie enfin pour parce que quand même la fête des mers et les verdures imaginaires deux verdures c'est un cauchemar pour faire ça vous laissez cette bonne c'est une heure que c'est beau que la maire est à 17 degrés et qu'elle est à 10 kilomètres et qu'elle est à 10 kilomètres vous enfermez qu'on va écouter je vous souviens quelque chose vraiment vous êtes des champions du monde comme on dit et deux annonces de la journée le 20 juin avec le premier président de l'Université et le salon du livre le 6 et 7 novembre voilà merci bonne semaine et à bientôt et à bientôt vous avez eu subi que le france dans le rôle et vous allez vous allier à moi c'est pour ça oh 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 Merci. Merci.